La médecine, le temps d'hypocrate, les choses ont changé. À ce moment-là, on travaillait pour la population. Aujourd'hui, au XXIe siècle, quand tu veux faire la médecine, tu dois travailler avec la population. Pourquoi ? À cause des réseaux sociaux. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Alors, merci. C'est toujours difficile de prendre la parole après quelqu'un d'éluquant. Mais je vais essayer de faire comme toi. Envers de la pause, on a un peu dormi. J'invite la salle à se lever. Lévez-vous, s'il vous plaît. Voilà. Lévez-vous. Vous me regardez. Et puis, vous faites le geste que je fais. Imaginez que vous avez un verre d'eau dans la main. C'est plein. Voilà. Il faut vider. Répétez après moi. J'ai vide ma tasse. J'ai vide ma tasse. Une fois. Deuxième fois. J'ai vide ma tasse. J'ai vide ma tasse. Troisième fois. J'ai vide ma tasse. J'ai vide ma tasse. Videz bien. Je vide bien. Voilà. Et puis, asseyez-vous. C'est une technique très simple pour faire de la place dans le cerveau pour recevoir les informations que j'ai envie de donner tout à l'heure. Vous avez vu le titre du livre. L'art de fidéliser ses patients. On pourrait penser que c'est uniquement pour vous, les gens de la santé. Mais tout à l'heure, quand il est fini, vous-mêmes, vous allez vous faire votre propre idée. Mais attention, il y a une vidéo qu'on va regarder. Armes sensibles s'abtenir. Alors. Ok. Est-ce que je vais me renseigner que tout le monde voit bien l'écran ? Ici, c'est chez le coiffeur. Et la première image, c'est quelqu'un qui coiffe à 500 francs. La seconde image, lui coiffe à 1000 francs. Si vous devez aller vous faire coiffeur, vous allez partir chez lequel de coiffeur et pourquoi ? Une ou telle personne assez là-dedans. Oui, monsieur, d'accord. Donc, il dit, parce qu'ici, c'est une façon qui peut dépenser 1000 francs pour la même coiffeur. Qui d'autre ? Oui. Pourquoi je crois que c'est parce que le cadre est agréable ? Parce que le cadre est agréable. Et non pour lui. Quand un cadre est agréable, ça fait allusion à la qualité. Aujourd'hui, je vais vous parler de qualité. La qualité, c'est de faire les choses selon les normes. Hier, j'atterris à Ouaroubou. Je prends un taxi. Et par réflexe, je vais vous porter ma seconde. A cause de mon langage, le taxi meurtre, il sait que je viens d'Abidjan. Il dit, oh, il ne voit rien. Vous laissez ici, on ne porte pas ce tour. Ah ! Pourquoi, il lit, le fait de porter une ceinture de sécurité à mon pays ? Parce que là-bas, il y a maintenant une vidéo de surveillance. Si tu n'as pas porté ce tour, on va te flasher. Ton amane va te trouver dans ton téléphone. Mais au-delà de ça, est-ce que porter la ceinture, ce n'est pas une norme de sécurité ? Est-ce que ce n'est pas une norme de sécurité ? C'est ça la qualité. Faire les choses qu'on va faire selon les normes. Allons-y, on va comprendre plus loin. Et ça fait appel à la notion de perception. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi les gens peuvent regarder la même chose et la voir de façon différente ? Quelqu'un a parlé de ça ici matin. La notion de perception. On peut regarder la même chose et puis interpréter différemment. On va faire un test tout de suite. Qu'est-ce que vous voyez ? Il n'y a aucun piège derrière la question que je pose. Honnêtement, on dit un peu plus sur l'humain parce que, oui, il voit des armes, qui voit autre chose ? Oui, deux personnes, quatre personnes, ça devient un ventre d'achat. Quatre personnes, qui voit autre chose ? Trois personnes. Je vois un tableau. Un tableau. Je vous disais tantôt que on peut regarder la même chose et puis voir de façon différente. C'est la notion de perception. Ça va ? Regardez ici encore. Qu'est-ce que vous voyez ? Des animaux. Des animaux. Ok. Quoi d'autre ? Une dame. Une dame. Des armes. Des armes. Qui voit autre chose ? C'est la notion de perception. Et ici, combien de visages vous voyez ? Combien de visages vous voyez ? Trois. Un, c'est visage avant lui. Deux, trois. Qui voit plus de trois ? Quatre. Qui voit plus de quatre ? Qui voit plus de quatre ? Il y a onze visages dessus. Oh, regarde bien. Ça, c'est un visage, d'accord ? Oui. Ça, c'est un visage. Deux. Trois. Trois. Ça, c'est un visage. Ici, regardez ici. Vous voyez le visage ? Non, regardez. Regardez là. Est-ce que vous voyez le visage ? Oui. Vous voyez maintenant, arrête à crier oui. Ça, c'est qu'il y a un visage qui sont sur l'image. C'est la notion de perception. La dernière image. Qu'est-ce que vous voyez ? Ah. Le dos, c'est bête. Je vous ai dit qu'il n'y a aucun piège derrière la question qu'il vous pose. Des amoureux. Des amoureux. Des amoureux. Ah. Elle a vu rapidement les amoureux. Qui les voit ? Ah, vous les avez vu ? Qui ne les voit pas ? Les amoureux. Les voilà. Ils sont entrainacés. Ah, vous les voyez là ? Monsieur le perception. C'est un. Ok. La toute dernière image. Qui voit une vieille ? Il aime la même. D'accord. Qui voit une jeune dame ? Qui voit les deux ? Qui voit rien ? Ah, il y en a rien de gamme, il y en a. En réalité, il y a deux personnes sur l'image. Voilà. Il y a la vieille. Et il y a la jeune dame qui regarde comme ça. Et la vieille, la voilà. Voilà la bouche de la vieille. Ah. Mais ça, c'est toujours comme ça. Tout le monde ne va pas voir la même chose. Je vous ai parlé de la notion de perception. Vous voyez là, c'est là ? Alors, pourquoi j'ai parlé de cette notion de perception ? Parce qu'aujourd'hui, quand vous partez dans vos hôpitaux, il y a un relationnel entre vous et le personnel soignant. Vous attendez à recevoir un service de qualité. Le personnel soignant qui s'y trouve doit vous administrer des soins. Mais les problèmes commencent parce que vous n'avez pas la même notion de... Vous n'avez pas la même perception de la qualité. Et c'est de ça que je parle dans le livre qui parle des scandales qu'on vit dans nos hôpitaux avec nos personnels soignants. Regardez par exemple ça. Quelqu'un est mort pour 40 000 francs. C'est une histoire réelle qui s'est passée sur nous en Côte d'Ivoire. Et c'est un insusciteur. Il partait dans le cadre de son travail et il a eu un accident. Et quand il a eu l'accident, on l'a transporté à l'hôpital. Ce nom, on appelle ça ESPC. Hôpital de premier contact. Établissement sanitaire de premier contact. Et là, les agents qu'ils trouvent, pour les diagnostics, pour la nécessité de l'évacuer. Et l'ambulance, on doit payer 40 000 francs pour mettre du carburant dans l'ambulance. Ils disent qu'ils n'ont pas l'argent. Parce que, vous voyez, le coût de l'évacuation, c'est 40 000 francs. Ils disent, c'est beaucoup. Est-ce qu'on ne peut pas diminuer? Est-ce qu'on peut diminuer ou pas? Le monsieur, il est décédé. Mais à qui la faute? Est-ce que ce sont les agents de santé qui ont dit que l'évacuation coûte 40 000 francs? Est-ce que c'est les nécessités et ses collègues qui n'ont pas pu trouver 40 000 francs pour mettre du gazole dans l'ambulance? Ou bien est-ce que c'est l'État de Côte d'Ivoire qui n'a pas doté l'ambulance des carburants? Autant de questions dont les réponses sont dans le livre. Comme je le disais, chacun a sa part du temps. Que ce soit un personnel soignant. Ici, c'est une audience qui n'est pas soignante. Bon, peut-être qu'il y a des personnes des infirmiers, ils ne le savent pas. Mais chacun a sa part dans le scandale que nous trouvons à l'hôpital. Et chacun d'entre vous a forcément vécu une mauvaise expérience à l'hôpital. Comme le temps ne vous permet pas, on allait donner le micro pour que vous puissiez nous partager vos expériences. Mais on va suivre cette vidéo ensemble. A, sensibles, s'en tenir. C'est dans cette cour que vit la famille Adengra. Depuis 2021, le couple est plongé dans une profonde tristesse, dans le désespoir et à le sommeil troublé. La raison, l'accouchement d'Anta Adengra, enceinte, les nombreuses œcographies ont démontré eux-mêmes à trois jours de son accouchement une grossesse gemellaire. Malheureusement, elle se retrouve avec un seul bébé suite à une intervention chirurgicale en juillet 2021 dans la clinique de son gynécologue située à Cocody-en-Grey. Le 13 juillet, ma femme va pour la dernière consultation et il va ordonner encore après avoir consulté, après avoir marqué lui-même qu'il entend toujours deux cœurs battre, il va demander une œcographie à nouveau et l'œcographie, une fois de plus, va être réalisée à CID. Une grossesse gemellaire avec le poids de 2,900 kg pour le premier sac et de 3,100 kg pour le deuxième sac. Donc, à partir de ce moment, lui, quand on lui a fourni les œcographies, il a dit que si c'est comme ça, il va faire l'opération le vendredi 16 juillet. Le vendredi 16 juillet au matin, il nous indique une clinique qui serrait sa clinique parce qu'il n'est pas loin de la retraite, donc il a fait une clinique pour prévoir sa retraite. Donc, la clinique se trouve à septième tranche en gré. Lorsque nous, on arrive le matin, on m'informe à l'accueil qu'il dit qu'il va faire l'opération dans l'après-midi. Donc, j'ai dit, bon, ok, de tout à l'heure, le cas, moi, je laisse ma femme puisqu'elle n'avait rien, elle n'avait pas de douleur, mais on est parti avec ma nièce et ma femme. Donc, je les laisse là-bas, je vais au travail parce que c'est un jour ouvrable. Je vais au travail et aux endroits de choses, quand j'ai fini mes prières, j'ai pris la route, je suis arrivé là-bas donc, j'ai dit, bon, écoute, si je pouvais avoir un endroit, mais j'allais prier. Donc, elle m'a dit, ah, on lui a déjà indiqué la chambre d'hospitalisation, mais ça se trouve au premier étage qui n'est pas là-bas. Donc, elle va me montrer là-bas pour faire ma prière de 16 heures. Donc, c'est là-bas que j'étais, lorsque, au bout de 10 minutes par là, elle revient et puis elle tape à la porte. Elle me dit, papa, ils disent qu'ils ont fini l'opération et que, mais seulement, c'est un enfant qu'ils ont vu. Comment? Elle me dit, non, non, que le médecin, il va te parler. Donc, lui maintenant, il m'explique qu'il veut voir la mère, l'enfant, dans une semaine. Il me donne une ordonnance. Moi, je lui ai dit, non, mais ce n'est pas ce que j'attendais de vous. Qu'est-ce qui s'est passé au bloc? Et puis, de deux enfants, on me dit que c'est un. Il me dit, non, c'est le chirurgien qui a t'expliqué. Au moment où on arrive à l'accueil, la dame qui était là de service, nous dit non, qu'après l'opération, elle est sortie. Je me disais qu'il avait barré, voilà, il barré, tout ce qui a maraudé, on le voit, là, je voyais partir. Je ne voyais pas ça. Mais la porte qui est là, était où le monsieur qui est arrêté, lui, je l'ai voyée. Quand il en est venu, il y a eu un enfant, la sage, ma mère était arrêtée, elle est arrêtée, ils en ont donné. Elle était arrêtée, elle voulait attendre, on lui dit, on va déposer notre grand-pizzare de l'eau. Donc, de ça, elle est partie. Elle est revenue, on lui dit, on fait la plus attention. Mais après, j'ai entendu, il n'a fait des photographies, il est trop, il est bien, c'est l'enfant. Comme c'est le monsieur, on connaît, il y a longtemps qu'on lui connaît, que j'avais confiance en lui, je ne savais pas qu'il pouvait faire ça. Donc, pour moi, quand il a réagi comme ça, pour moi, peut-être, d'autres enfants, ont un problème, qu'il a parlé comme ça, pour les parents, mais l'étranger. Je lui demande, qu'il me rends mon enfant, qu'il me rends mon enfant, son frère est l'enfant, il est grandif, il n'y a pas un peu plus. Je lui demande pardon, je suis prête à pardonner tout, à cause du Dieu, qui me rends mon enfant, et tout ce que je veux. Prisant sur les lieux ce jour, la nièce d'Adama Dengra, et un autre témoin, donnent leur version des faits. Il y a une fille de salle qui est venue prendre nos habits. Donc, après elle est arrivée, je lui ai remis les deux habits, elle m'a dit non, que c'est un habit qu'elle veut. Il me dit, mais c'est deux bébés, elle dit non, que c'est un habit de un chien bébé qu'on m'a envoyé de venir chercher. Donc, moi, je fais partie. Donc, je lui ai donné l'abus de un enfant, et puis elle est partie. Après, c'est, mais c'est qui est venu vers moi. Il me dit, non, l'opération vient de finir, il me dit, non, l'opération ne pas finir, puisque moi, on a tenu deux enfants, et puis ils sont venus pour l'abus de un, de deux, ils n'ont pas pris l'abus de deuxième bébé. Et le deuxième bébé, il me dit, qu'est-ce que c'est un habit de ces deux bébés ? Et puis, je lui ai vu l'échographie de ma tête. Il me dit, je peux voir. Il a dit, oui, je viens remis l'échographie. Il a pris, il est pour repartir, pour repartir. Il est repartir. Après, il ressort avec une ordonnance en ligne. Il me dit, non, tiens l'ordonnance, parce que c'est un produit que vous l'avez acheté pour le bébé. Il a dit, m'aimé, je vous ai posé une question, vous m'avez pas répondu. Et le deuxième bébé, il dit, moi, c'est le chirurgien pour pouvoir vous expliquer. On va prendre les escaliers pour venir voir le chirurgien pour avoir une explication. C'est là qu'on utilise sa porte pour les sortir juste après l'opération. Ce sont aux alentours de 19h, il est rentré. L'opération s'est passée entre 14h, 5h, on peut dire. Il dit, ah, non, je n'ai rien. Et tu es là, c'est toi-même, on attendait que nous-mêmes on vous attendait auparavant. Parce qu'il y a eu une éducation après, j'ai besoin d'une explication concernant l'accouchement de ma femme. Il dit, non, moi-même, je suis étonnée parce que quand j'ai ouvert le vent, c'est moi-même, j'ai fait l'opération, j'ai ouvert le vent, j'ai fouillé partout, mais c'était un seul enfant que j'ai trouvé. L'autre, il était vite. Quand vous voyez l'échographie et puis le carnet, vous êtes vraiment un peu choqués. Ça, vous êtes un peu choqués. Et c'est ainsi que moi-même, j'ai demandé à M. Adengra pour avoir vraiment l'esprit tranquille qu'il me donne des échographies et autres. Et puis moi, je vais aller demander au CID qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Il m'a dit, d'accord, si tel est le cas, que depuis un bon moment aussi, il se sentait un peu bizarre. Donc pour ça, il faut qu'il aille aussi de lui laisser le temps pour qu'il aille demander dans son centre de santé. Et c'est comme ça, bon, il allait présenter les examens dans son centre de santé et le médecin a été convoqué. après la convocation du médecin par les responsables de leur centre de santé, mais tout le temps, il était en train de nous appeler. Le gynécologue était en train de nous appeler. Ils sont comme ça, il nous a reçu au centre de santé. Mais je vous assure que le médecin pratiquement s'est mis à genoux pour nous demander pardon et ne pas porter plainte. Moi, je n'ai rien compris. Je lui ai dit, mais donc, moi je suis du corps médical, tout ce que je vous demande, c'est qu'on parte au CID pour que les gens puissent nous éclairer ce qui s'est passé. Il a dit, non, 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 vraiment, je vous demande pardon de ne pas porter plainte. Nous avons joint les gynécologues accusés par téléphone. Il nous a dit ceci. Oui, le corps médical, c'est ce qui s'est passé. Il faut lui dire lui-même, il a envoyé l'affaire. Dans la justice. Donc, rendez-vous au pari de justice. Madame, vous avez l'affaire. Après cet échange téléphonique, nous sommes entrés en contact avec le pédiatre qui a reçu le premier bébé le jour de l'accouchement. Il nous a donné un rendez-vous pour pouvoir s'exprimer devant notre caméra. Malheureusement, depuis ce jour, nous n'avons plus eu de nouvelles de lui. Toutes les tentatives pour les joints sont restées sans suite. A-t-il été menacé ? Son silence a-t-il été acheté ? Lui seul pourrait nous en dire plus. Face à cette polémique, nous nous sommes rendus au centre d'imagerie diagnostique CID dans la commune du Plateau pour avoir plus de détails sur l'authenticité des trois échographies effectuées dans leurs locaux. Retenir le CID sur le fond n'a rien à se reprocher quant à sa responsabilité. Et je ne veux pas en dire plus. Nous sommes liés par le secret de l'instruction. Selon les spécialistes qui ont rééquis l'anonymat, une grossesse gemelée peut être détectée à partir de la huitième semaine. À ce stade de la grossesse, les deux embryons peuvent être visualisés. C'est donc clair, selon eux, il ne peut pas y avoir un seul bébé à l'accouchement si l'échographie a démontré une grossesse gemelaire avec le poids, le battement de cœur et le sexe des enfants à trois jours de l'accouchement. Selon la juge chargée de l'affaire, pour la bonne marche de l'enquête, la justice ne peut se prononcer sur le sujet devant la presse. Pendant ce temps, Anta a d'un grand reste inconsolable avec son seul bébé et demande que la vérité soit rétablie. Face à cette situation, nous nous posons les questions suivantes. Les échographies se sont-elles trompées ? Un enfant a-t-il perdu la vie lors de l'accouchement ? Le seul bébé qui avait plus de poids a-t-il été enlevé ? Seule la fin de l'enquête pourrait nous situer. Ok, j'avais dit « âme sensible, ça se termine ». Vous voyez, ça c'est net qu'une histoire parmi tant d'autres. Qu'est-ce qu'on remarque ? Est-ce que vous avez vu quelqu'un dedans qui a dit que c'est « moi j'ai fait ». Chacun rejette la faute sur l'autre alors qu'il y a des normes de qualité qui sont préétablies. C'est le non-l'esprit de ces normes-là qu'ils envoient tous ces scandales d'allôts aux hôpitaux. Qu'ils envoient des problèmes entre le personnel soignant et puis la population que vous êtes. Et c'est pour répondre à ça que nous avons écrit le livre-là de fidéliser ces patients. D'aucuns pourront penser que c'est un livre adressé seulement aux personnels soignants. Mais c'est sûr « E-langueux » en guillemets ont dit. Et on attire aussi l'attention de vous qui fréquentez ces services-là. Parce que c'est un groupe soignant, soigné, c'est ce qui donne un service d'hôpital. Donc, je vous invite à vous acquérir, en tout cas, le livre. Vous allez découvrir des histoires extraordinaires accompagnées de nouvelles solutions dans le livre. Tels pour que quand vous allez vous rentrer dans un service, ils vont vous demander « Êtes-vous infimeux » ou « Êtes-vous médecin ? » Parce que les normes de base, vous allez les voir dedans et savoir comment vous comporter. Parce que je dis toujours à mes collègues, à mes collaborateurs à l'hôpital que la médecine d'autant d'hypocrate, les choses ont changé. À ce moment-là, on travaillait pour la population. Aujourd'hui, au XXIe siècle, quand tu veux faire la médecine, tu dois travailler avec la population. Pourquoi ? À cause des réseaux sociaux. Parce que le gars, avant de venir à consultation sur toi, il a dit à l'écrivain Internet, il a pris tous les renseignements sur Google et puis il est assis devant toi. Et là, il y a certaines personnes qui ne sont pas contentes pour dire que c'est moi le médecin, je te dis de fait non, nous aussi ils sont Google. Donc toi, il faut le convaincre. N'est-ce pas ? Autre fois, quand on voulait acheter une voiture, il avait demandé à Valère, bon, tu as dû une Toyota, comment elle se comporte ? C'est l'expérience de Valère qui va faire que je vais aussi acheter une Toyota. Maintenant, tout le monde a smartphone, tout le monde a Internet, il va regarder la vise technique de temps pour qu'il allume et les dévages chez le vendeur. La question qu'il pose, il faut que le vendeur réponde. C'est pas ça. Donc, les choses ont évolué, il faut faire avec. Et ce livre tient compte de l'aspect des réseaux sociaux dans le comportement de tous les jours. Parce que on utilise aujourd'hui le téléphone qu'elle devient un membre de la famille. N'est-ce pas ? Qu'il faut apprendre à gérer. Ça, c'est une leadership familiale. Alors, parce que ça, on explique dans le livre que la qualité commence par le client et se termine par le client. Ce cycle-là, il ne s'arrête jamais. Parce que vous aurez toujours avoir un problème de santé. Vous allez toujours rentrer en interaction avec les gens de santé qui ont été formés à cet effet. Ils vont toujours vous admittrer des souhaits. Vous devez sortir satisfaits. Si vous n'êtes pas satisfaits, ils n'ont pas bien fait leur bourre. Et c'est ça souvent qu'ils ne veulent pas attendre. Et c'est ce chapeau à quel nous étonnons pour faire le tour du monde, pour les dire. Parce que les luttes font déjà le tour du monde. Ça, c'est à Montréal, le mois dernier, lors du Congrès international des Affiliés, on a parti leur expliqué nos réalités africaines pour dire que quand vous avez fait développement aussi, comment on appelle ça, développer, quelqu'un l'a dit ici, on ne sait pas quoi. On ne développe pas. Voilà. On se développe. On se développe. Nous devons nous développer pour offrir des soins de qualité à nos populations africaines. Parce que l'Albéni, c'est en Afrique. ça, c'est encore le roi, les bouffes c'est dit partout. Et pourquoi la qualité est la solution à nos problèmes? Parce que quand on parle de qualité, les gens ne comprennent pas. Il y a un coup de résumé ça en 5 minutes. Regardez ici. Ça, c'est un peu le cas de pays. Quand il dit « champon », on passe à quoi? Bombardement. N'est-ce pas? On a tous étudié ça. Il y a des historiens ici. OK. Quand le Japon a été bombardé en 1945, Hiroshima et Nagasaki, il fallait trouver une solution. Parce que tout était à plat. Et regardez l'image que le Japon avait juste après le bombardement. Et la deuxième image, c'est le Japon aujourd'hui, 78 ans après. Vous savez comment ils ont fait? C'est grâce à la qualité. Parce que il fallait reconstruire le Japon avec le peu de personnes qui restaient et rapidement. Aujourd'hui, quand on cite la puissance mondiale, est-ce que le Japon n'est pas dedans? Ils ont fait grâce à la qualité. Vous allez voir que tous les mettent de la qualité. Autant les médecins ne peuvent pas parler de Vercine sans parler d'Hippocrate que les infirmiers ne peuvent pas parler sans parler de Florence Nightingale. On ne peut pas parler de qualité sans parler de Kairou Ishikawa. Ils viennent du Japon. Ils ont reconstruit le Japon qui était à plat grâce à la qualité. Donc la qualité est la solution à tout. Autant nous nous pensons que la qualité est la solution pour nos hôpitaux c'est aussi la qualité pour vous dans vos maisons. C'est aussi la solution pour vous dans vos entreprises. Que chacun d'entre vous ferme se jure 30 secondes et puis se projette dans sa chambre. Comment est l'état de ta chambre? Est-ce que c'est rangé? Est-ce que c'est rangé? Pourquoi tu n'es pas à faire? Le besoin n'est pas bon. On n'a pas le temps d'argumenter parce que c'est une méthode scientifique qualité qu'on appelle la méthode 5S Ok C'est pas 5M1 5S Et regardez ce n'est pas il est chance vous pouvez rappeler quoi? Coup du monde Ici c'est qui? Les japonais Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient quoi? Ils nettoyaient le terrain après avoir gagné l'argentine Il y a eu beaucoup de polémies On a dit que oui c'est parce qu'ils ont gagné son mental Non La qualité du culture du japonais Faire les désirs et puis laisser là Ce n'est pas dans la culture du japonais Voilà pourquoi ils ont fait ça Et ce qui est intéressant dans la qualité c'est comme les miteshi ça se transmet Quand ils ont fait ça Qu'est-ce qui s'est passé ici? Qui a copié? Les Sénégalais C'est tout ce qu'on vous demande Et ils vont faire Si ça a réussi ça va réussir partout Ça peut être qu'on parle des qualités Ce n'est pas un pittage seulement Alors Donc à résumer La qualité C'est comme le côté de la route Si on ne l'applique pas on a toutes les chances d'avoir un accident C'est pas parce qu'on l'applique qu'on n'a pas d'accident Mais la probabilité sera faible Et si on ne l'applique pas Qu'est-ce qui peut arriver? C'est comme Crier un feu rouge Au mieux En passant en compte Le client ne s'en aperçoit pas Au moins mieux On prend une TV Le client refuse le produit Au plus On prend une suspension de permis Et puis le client suspend ses commandes Il y a beaucoup d'entrepreneurs Quand le client suspend ses commandes Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez faire faillite Donc On doit pouvoir regarder des normes de qualité Pour pouvoir attirer nos clients Que ce soit dans nos structures Au niveau des hôpitaux Ou dans nos entreprises Ou même dans nos maisons Parce que la relation des clients existe même entre monsieur et madame Par définition le client c'est celui à qui il offre des services et en retour il a le droit de jugement Donc vous voyez que la relation des clients existe entre monsieur et madame A quel moment ça existe? D'accord Il n'y a pas de temps Qui est le client? Voilà Qui est le client? Donc La dernière image Vous devez avoir des standards très élevés Très très élevés Il me posait la question de pourquoi tu as choisi agent d'une série de raison Les standards d'agent d'une série sont comme ce monsieur il est en train de faire Autostop Celui-là lui demandait jeter de pause il dit tiens à lui au moins Parce qu'il dit Vendure climatisée un souhaité Ça dit que si ta voiture n'est pas climatisée il ne faut pas t'arrêter pour le prendre il ne monte pas dedans Et la suite de l'histoire c'est qu'il n'a pas monté dans cette voiture mais il a une voiture climatisée Pourquoi? Il a mis ses standards très haut Il a éliminé ton fils Tous ceux qui ne vont pas le vendu climatisée Même celui-là n'en a pas Ce qu'il a demandé il a entenu Et si vous voulez faites les ça vous allez voir Parce que moi j'ai expérimenté ça J'aime beaucoup Tiken Dja Fakori Il devait faire un conseil à Abidjan On a un groupe d'agent de santé j'ai écrit dedans j'ai dit je vais aller au conseil de mon artiste préféré je veux des volontaires pour m'offrir le ticket VIP s'il vous plaît Le commentaire Toi tu démons c'est toi que tu veux le ticket VIP Mais je jure Mais parmi ces injures publics Il y a trois personnes qui sont rentrées en inbox qui m'ont offert le ticket VIP Il y a un qui a dit je sais que tu as gagné le ticket je te donne je t'envoie c'est quand ils vont couper le carburant Pourquoi ? Parce que j'ai mis mes standards à haut Si tu ne peux pas grimper là-bas reste à bas Moi chacun d'entrepreneur c'est ce que vous devez faire et le livre l'explique ça va dans un contexte d'hôpital mais vous allez vous sentir dedans Et chaque fois qu'on parle des qualités c'est ça Ce sont des images libres parce que ça avec des illustrations bien Qu'est-ce qu'on voit ici ? Qui veut se dépréter assez rapidement ? Vous ne voyez pas ? Vous pensez que tout ce qui est de moi il y a de rien Ah il y a où ? Regardez Qu'est-ce qu'il fait ? Malheureusement c'est non-combat de tous les jours On est en train de donner la solution aux gens Mais c'est ce qu'ils nous disent On est trop occupés Dégage Parce que la qualité les fait mal Hier j'ai dit au chauffeur qui m'a pris Début Porter la santé c'est un nom de sécurité c'est international Ça ne peut pas habiter en seulement parce qu'il y a une vidéo Comment on appelle ça ? Voilà Donc tout le monde on va porter Je leur ai dit que je suis quitté au Canada Si tout le monde dans la voiture n'a pas pu la sortir quand la police t'arrête le passager c'est lui qui paye l'amande parce qu'il est majeur C'est d'abord qu'on donne l'amande à un piéton parce que le pays il est rouge Par exemple le maire les voitures doivent passer et que lui il le sait le passer Voilà Chacun est responsable de ses actes Et ici je veux vraiment qu'on s'élève et qu'on l'ovation s'il vous plaît qu'on l'ovation argent pour le travail fabuleux qu'il faut Et voilà notre balai à l'higuarienne je dis merci quand il dit un, deux, trois, quatre merci et puis quand il dit merci, merci, merci jusqu'à ce que le balai arrive ici un, deux, trois, quatre un, deux, trois, quatre un, deux, trois, quatre un, deux, trois, quatre Merci, 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 merci merci, merci, merci merci, merci, merci voilà donc c'est ça que je voulais partager avec vous merci pour tout ce que vous faites Merci à toi est-ce qu'on peut attendre Yéon s'il vous plaît alors ne parle pas ne parle pas il faudrait juste un mot à dire c'est que au départ lorsque on s'est dit Yéon il va écrire un livre sur la qualité santé bon on s'est dit bon là il n'y a pas beaucoup de médecins pas beaucoup d'étudiants en médecine qu'est-ce que ça va donner et vraiment tu as fait quelque chose d'exceptionnel parce que tu as su regarder en haleine alors que tu parlais les choses hyper pointues hyper sérieuses et ça c'est la félicité et j'en prie pour dire que si vous ne prenez pas du temps pour votre santé vous prenez forcément du temps pour votre maladie pour beaucoup d'entre nous on a la coutume de penser que lorsqu'il s'agit de notre corps on doit seulement aller voir le médecin on s'abandonne à lui on s'abandonne à lui parce que c'est beaucoup plus simple et quand un séance médical arrive qui assume c'est vous on n'aura pas fait appel au service pénal à la juridiction d'ailleurs vous ne gagnerez jamais parce que pour être plein dans un médecin qui est dans un hôpital c'est pour être plein dans tout hôpital et quand bien vous gagnez vous aurez gagné de cause le mal sera déjà fait les médecins sont des humains j'ai la chance d'être vu du médecin je suis à l'hôpital constamment et même en France il y a beaucoup d'erreurs médicales à plus fortes raisons en Afrique donc il faut que vous vous sentiez responsable de votre état de santé que vous impliquiez à faire quand vous allez voir le médecin le discours que vous avez lu qui comprenne qu'il n'a pas à faire quelqu'un qui ne comprend rien parce que ça en fonction de votre niveau de connaissance médicale que lui aussi vous prendra plus ou moins au sérieux donc un livre comme celui que Yéon propose ça s'entend déjà que ça sera simple ça sera abordable pour tout le monde la santé ce n'est pas quelque chose qui concerne seulement ceux qui font dans la santé ça nous concerne tous parce que c'est notre propre corps et vous voulez être de grands entrepreneurs votre premier véhicule c'est votre corps si vous êtes malade l'argent ça va être compliqué d'en faire et quand bien vous en ferez ça va être compliqué d'en profiter sur ce merci beaucoup Yéon merci d'avoir confiance merci d'avoir fait confiance confiance au programme Plus de Vies et allez ensemble sur argentlivre.com lisez et changez de vie